Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur KOKA TV. Aujourd'hui je vous présente un casque que vous connaissez, que nous connaissons, il s'agit du VOID de Corsair. Alors pour le VOID, on l'a vu à peu près dans toutes les versions existantes, il a légèrement changé de nom cette année. Il devient RGB Elite Wireless, pourquoi ? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr c'est que le dernier que nous avons eu était un VOID Pro RGB. Et là on conserve l'aspect sans fil, mais on n'a pas de réelle différence technique. Il reste au même tarif, 109 euros. Et il a le bon ton sur cette version, parce que le dernier que nous avions testé on avait la même config identique absolument en tout point. Et bien cette version a réussi à ne pas être sensible au souffle, c'est à dire qu'avec une connexion sans fil, et bien ici pas de souffle. Pas de souffle notable en tout cas, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'il l'était plus avec le Pro en version RGB aussi. Donc aujourd'hui, RGB Elite Wireless. Alors comme on est chez Corsair, et bien c'est assez simple, vous le remarquez. On a un packaging noir et jaune avec une maxime en anglais sur le côté. A l'arrière on va retrouver les spécifications techniques, que vous dire d'autres sur l'ensemble. Le VOID, c'est un casque assez marqué au niveau esthétique, il ne plaît ou il ne plaît pas. En tout cas, indéniablement, il a des points forts, plusieurs. Il a aussi un petit défaut, et le petit défaut, ça n'a pas évolué à travers toutes les séries de VOID. C'est la question du camping, c'est à dire le resserrage, l'angle de l'arceau et le serrage des écouteurs autour des oreilles. C'est un casque qui n'est vraiment pas polyvalent, il est réellement prévu pour être sédentaire. Les mouvements de tête peuvent même le mettre un petit peu à mal, mais on va y revenir. Ce que je vous propose, c'est de passer très rapidement par le bundle, et de vous reprendre ensuite pour une présentation un peu plus détaillée du casque. Je vous reprends tout de suite. Nous voilà donc face au casque posé sur un support. Le bundle est assez ordinaire, somme toute, puisque nous retrouvons globalement le guide de l'utilisateur en noir. On a les clauses garanties, quelques explications sur la sécurité et l'utilisation, et le petit fascicule pour vous expliquer que si jamais il venait à tomber en pâte, il se recycle de manière assez spécifique. On a bien évidemment le dongle USB qui va permettre de connecter le casque à la machine, clé USB, aspect laqué, avec un petit peu de gris, vraiment tout ce qu'il y a de plus ordinaire, avec une petite diode d'informations. Et on a la petite poire de mousse que l'on vient placer sur le micro, et comme vous le voyez, je l'ai déjà fait. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous parler un peu plus précisément du casque. Donc, j'ai le temps de me rapprocher un petit peu le plan. Je vous reprends tout de suite. Alors, nous voilà donc face au casque présenté un petit peu plus en gros plan et posé sur un support. Alors, comme vous le voyez, il s'agit d'un VOID. C'est assez classique. On a donc cette forme qui est esthétiquement assez marquée, et qui est vraiment le marquage esthétique du VOID. Pas deux qui sont comme celui-ci. Ça, c'est évident. Alors, au niveau de la finition, eh bien, on est plutôt satisfait. Les bavurages et les ajustements sont très précis. Pas de critique à faire. La seule critique que nous ferons, elle est plus du côté des matières. C'est-à-dire qu'on a à la fois du plastique blanc granuleux, qui présente bien, mais qui est finalement de la même qualité que ce plastique noir granuleux. Et c'est un petit peu sensible aux rayures. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien dans la caméra, mais ici, le temps du test, on l'a déjà rayé. Il a déjà une petite marque noire. Alors, je pense qu'en frottant, peut-être qu'on pourrait la faire disparaître. Mais ce sera un casque, voilà, qui aura une certaine fragilité sur les parties noires. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. On n'a pas de soucis majeurs. Alors, on va retrouver un arceau de plastique noir, je l'ai dit. Comme vous le voyez, les deux blocs ici s'en fichent et entourent l'arceau qui est gradué. Les graduations permettent de visualiser les réglages. Les réglages sont assez fermes. Il n'y a pas de jeu particulier. C'est plutôt bien construit. Sur la face intérieure, on a une mousse à mémoire de forme avec un tissu maillé assez lâche. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a un bon travail à faire parce que le casque est assez lourd. 388 grains de pesée, ce qui est plutôt conséquent. Mais, eh bien, il est assez confortable. Donc, on retrouve du côté gauche un badge Corsair. De l'autre côté, rien de particulier. En descendant, on a donc la patte en métal qui vient s'en ficher sur l'arrière. Ce qui offre un tout petit peu de liberté angulaire. Les platines sont donc mi-plastique blanc granuleux et mi-aspect laqué. De l'autre côté, c'est la même chose. Si ce n'est qu'on retrouve un liseré qui va porter le bouton d'allumage, la coupure du micro. Dans le prolongement, on a une perche de micro caoutchouté sur laquelle j'ai placé la poire de mousse. Un petit liseré d'informations qui, en fait, indique lorsque la perche est montée que le micro est coupé en rouge. Sur la tranche en plastique classique, on va retrouver un bouton basculeur qui va permettre de régler le volume. Le micro USB qui va permettre de recharger la batterie. Et la petite diode d'informations. De l'autre côté, rien de particulier. Ensuite, on a du simili-cuir. Mousse à mémoire de forme avec tissu maillé. Et toile acoustique grise au fond. C'est, esthétiquement, je le répète encore, assez plaisant. Plutôt réussi. Alors, bien évidemment, ça n'engagera que moi. Je le dis à chaque fois. Mais c'est une réalité. Alors, que vous apprendre d'un point de vue technique ce VOID ? Vous le voyez, c'est un circuit moral de conception fermée. Il embarque DHP de 50 mm. Il couvre un spectre qui court de, me semble-t-il, 20 Hz à 30 000 Hz. C'est exactement ça. Avec une impédance de 32 ohms et une sensibilité à 116 dB. Alors, pour le coup, au niveau sonore, on est plutôt pas mal. Très honnêtement, on a le support de ICU. Donc, le logiciel qui permet de piloter tous les périphériques de Corsair. Donc, ICU permet de jouer un petit peu l'égalisation. Mais en pur direct, puisqu'on a 5 spectres pré-programmés. En pur direct, on a quelque chose d'assez équilibré. Plutôt sympa. Qu'a perdu, je vous l'ai dit en intro, l'aspect soufflant qu'on avait au niveau de la connexion. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau, donc, sonore, globalement, c'est bon. Quelques spectres pré-programmés sont un petit peu trop artificiels. Trop artificiels, pardon, il n'y avait pas de S. Donc, la réalité, c'est que j'aurais tendance à vous dire, laissez-le en pur direct. Soit éventuellement l'adapter, puisque l'égalisation peut se faire de manière manuelle. En fonction de ce que vous recherchez. Mais c'est assez équilibré. Au niveau du confort, malgré les 388 grammes, eh bien, on est pas mal. Par contre, il conserve le défaut de tous les VOID. C'est-à-dire que le clamping, le fait que les écouteurs se resserrent sur la tête, est pas assez puissant. Donc, on a un casque qui bouge. Comme il est assez lourd, si vous bougez la tête assez rapidement, il est sensible. Donc, il gigote un petit peu. Et il n'a aucune polyvalence du fait de sa conception sans film. Donc, c'est vraiment un casque de jeu ou, je dirais, vidéoludique. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne pourrait pas l'emmener à l'extérieur. Mais il fait le boulot et pour 109 euros, très honnêtement, on est pas mal. Alors, sur l'autonomie, on a 16 heures. Ce qui est plutôt peu ou peu annoncé et respecté. Dans l'absolu, j'ai dû tenir 14 heures avant de le recharger. Donc, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Il y a un petit défaut qui est lié à ICU. C'est le fait que vous n'avez pas d'indication, en réalité, du niveau d'autonomie de la batterie. C'est-à-dire, vous ne savez pas à quel moment il faut recharger. C'est pas forcément très naturel dans ICU. Il faut aller le rechercher, non pas dans le casque, mais quelque part dans les réglages globales d'ICU. Donc, ça, c'est un peu dommage. Après, pour le reste, ça reste un bon casque. Ça reste un casque sympa. Au niveau de la qualité micro, pour avoir fait pas mal de BF5 avec, eh bien, ça marche plutôt bien. Les gens ne s'en plaignent absolument pas. Donc, c'est un casque que j'aurais tendance à conseiller. Si on veut garder, ou en tout cas retrouver, ou conserver, le niveau confort du sans-fil. Parce que ça, c'est quand même éminemment pratique. Vous mettez le casque, vous avez besoin de vous lever, ou vous revenez. Il n'y a pas quelque chose à enlever, ou ça ne s'en mêle pas. C'est plutôt très bien. Et à 109 euros, finalement, il n'est pas trop mal placé. Donc, le VOID RGB Elite Wireless sur Cocotte TV, eh bien, on est plutôt pour. On recommande ce casque pour un sans-fil de jeu, je précise. On n'est pas sur de la qualité audiophile, ça, c'est sûr. Mais on est vraiment pas mal, et ça, j'insiste sur ce point. C'est d'ailleurs devenu, pour être tout à fait honnête, le casque de jeu avec lequel je passe quelques soirées. Donc, j'aurais tendance à vous dire que si je le garde, c'est qu'il est tout à fait recommandable. Donc, il s'agissait, je vous l'ai dit, du RGB Elite Wireless sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Oups, je suis allé un petit peu trop vite en vous parlant d'ICU et finalement de la gestion du spectre sonore. J'ai oublié de vous dire l'essentiel, c'est-à-dire qu'il est bien évidemment prévu pour gérer aussi le RGB du casque. Puisque, on l'a dit dans le nom, RVOID RGB, Elite Wireless, il y a bien RGB. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a quelques diodes. Donc, ça va aller très vite. Ce sont quelques secondes de plus que j'avais oublié. Donc, je vous les donne. D'habitude, je coupe l'éclairage. Histoire de vous montrer un petit peu comment fonctionne le rétroéclairage. Donc, vous le voyez, on est sur un casque. Ça va être assez simple et assez rapide. On a juste les logos Corsair qui s'illuminent. Donc, on va avoir un certain nombre de comportements, un certain nombre de possibilités de couleurs. Ce qui est finalement peut-être le plus important, c'est le petit liseré de la perche micro. Là, vous le voyez. Donc, la perche micro est remontée. Il est coupé. Je redescends. Ça s'éteint. Ça veut dire que le micro est activé. Et ça, c'est très pratique en jeu. Vraiment assez intéressant. Donc, bon. Je remets de suite l'éclairage. Je m'excuse de cet oubli absolument primordial. Je sais bien que l'RGB, c'est vraiment quelque chose de terriblement essentiel aujourd'hui. Voilà. Il s'agissait juste de vous présenter rapidement le rétroéclairage du casque. Je vous souhaite quand même une bonne journée. Je m'excuse de vous oublier. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.